Shalom, bonjour, on continue la lecture, le Nouveau Testament, 5 minutes par jour, version David Cernes, et on termine en Corinthien, donc le chapitre 16, il y a 24 versets, le thème, sachez donc apprécier de telles personnes, alors alors, sachons donc apprécier de telles personnes. Pour ce qui est de la collecte qui se fait pour le peuple de Dieu, je vous demande de suivre les mêmes instructions que j'ai données aux assemblées de Galatie, chaque semaine au Motsa et Shabbat, à la sortie du Shabbat, au début de la semaine, que chacun de vous mette une somme d'argent de côté et la garde, de sorte qu'on n'attende pas ma venue pour collecter des fonds. Puis, lorsque je serai arrivée, je donnerai des lettres de recommandation à ceux que vous aurez choisis et je les enverrai à Yerushalayim pour porter votre don. S'il est nécessaire que j'y aille aussi, nous irons ensemble. Je vous rendrai visite après avoir traversé la Macédoine car j'ai l'intention de passer par cette région et je resterai probablement parmi vous, peut-être, parmi vous, peut-être même tout l'hiver, afin que vous m'apportiez votre aide pour la suite de mes voyages, quel que soit l'endroit où j'irai. En effet, je ne veux pas vous voir maintenant juste en passant, mais j'espère demeurer un certain temps avec vous, si le Seigneur le permet. Toutefois, je resterai à Éphèse jusqu'à Chavouot car, chose importante, une porte m'y est ouverte en grand pour mon activité, bien que j'ai de nombreux opposants. Si Timothée vient, en sorte qu'il soit sans crainte quand il sera parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne lui manque de respect. Aidez-le plutôt à poursuivre son chemin en paix, afin qu'il puisse me rejoindre, car moi et les frères, nous l'attendons. Quant au frère Apollos, je l'ai vivement encouragé à vous rendre visite avec les autres frères. Et bien qu'il n'ait aucun désir de venir en ce moment, il le fera quand il en aura l'occasion. Restez sur vos gardes et demeurez fermes dans la foi. Comportez-vous comme un mench, un yiddish, une vraie personne, pleine d'énergie, au sens moral élevé, remplie de compassion. Fortifiez-vous, quoi que vous fassiez, faites-le dans l'amour. Frères, vous savez que les gens de la maison de Stéphanas ont été les premiers en Acaï à mettre leur confiance dans le Messie et qui se sont consacrés au service du peuple de Dieu. Je vous encourage à vous soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui travaillent et peinent avec eux. Je suis heureux que Stéphanas, Fortunatus et Acaïcus soient ici avec moi car ils ont suppléé à votre absence. Ils ont redonné des forces à mon esprit comme ils l'ont fait pour le vôtre. J'aimerais que vous ayez de la considération pour de telles personnes. Les assemblées dans la province d'Asie vous envoient leurs salutations. Aquilas et Priscille vous saluent dans le Seigneur. Ainsi que l'assemblée qui se réunit dans leur maison. Tous les frères vous envoient leurs salutations. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Fin du chapitre 16. Et de la lettre de 1 Corinthien. Demain on commence 2 Corinthiens. Alors 4 minutes 36 c'est parfait vu que j'arrive en retard. C'est un an au travail. Je ne prierai pas longtemps. Je suis déjà garée devant. Parmi les personnes de ma connaissance qui exercent un ministère, à laquelle pourrais-je écrire ou téléphoner aujourd'hui pour lui dire combien j'apprécie son fidèle service ? Parmi les personnes de ma connaissance qui exercent un ministère, à laquelle pourrais-je écrire ou téléphoner aujourd'hui pour lui dire combien j'apprécie son fidèle service ? Allez à vos remerciements. À nos remerciements moi-même. Je fais partie, oui. Allez on va voir. Écoute téléphone, message, lettres. On a perdu les lettres. Les lettres de la poste, l'email. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous les dons que tu donnes à chacun. Les ministères que tu donnes à chacun. Les services Seigneur. Pour cette bénédiction qu'on reçoit des uns et des autres Seigneur. Qu'on sache les encourager. Merci Seigneur. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci encore parce que voilà, tu es là et tu pourvois nos besoins. Nous sommes devant toi Seigneur pour te remettre cette journée. Nous croyons Seigneur que tu vas la diriger. Nous croyons Seigneur que tu vas nous parler. Nous croyons Seigneur que tu as préparé des œuvres pour nous. Ouvre notre bouche et voilà, que nos pieds, nos mains agissent, aillent là où tu le veux Seigneur. Pour parler de toi Seigneur. Ta parole nous dit en toute occasion. Alors Seigneur, vraiment donne-nous ta sagesse et ton discernement. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous les missionnaires partout dans le monde. Merci pour ta parole qui est annoncée partout dans le monde. Merci Seigneur de ce que encore tu déverses ton souffle, ton esprit sur toute chair. Merci Seigneur de ce que voilà, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons rien à craindre entre tes mains. Nos lendemains sont assurés. Alléluia. Je prie pour que chacun de nous puissions marcher dans la sanctification Seigneur et que ceux qui ne te connaissent pas Seigneur puissent être touchés Seigneur par toi. Par ton amour Seigneur que tu déverses dans nos cœurs. Aide-nous Seigneur à vraiment manifester cet amour. Que nous te ressemblions et que nous agissions comme toi. Tu l'as fait sur cette terre. Merci Père éternel. Que ton nom soit loué à jamais. Amen. Shalom. Bonne journée. Bisous. Ciao.